Salut les frangins, salut les frangines. Nouvelle revue d'après match après une victoire cruciale dans la lutte à rien du tout. Une victoire malheureusement inutile puisqu'on est décroché au classement. Mais victoire quand même à l'extérieur. Alors on en est réduit en cette fin de saison dramatique à dire oui mais ça en soit fait un bon match donc peut-être qu'on pourra le vendre, Thauvin a pris 5 millions, NG bonne rentrée. Oui c'est vrai, Samson a enfin fait un bon match, Sakai aussi, Thauvin a enfin marqué des buts. Voilà mais on pense tous à l'avenir quoi, qui on va vendre, qui on va garder, on est plus focus sur cette saison. A ce compte là, ce qu'on a appris hier c'est que évidemment Rudy Garcia ne serait pas conservé, encore heureux. Donc la décision va être annoncée officiellement lundi, ça veut dire qu'il va enfin travailler sur un nouveau coach et là deux options s'offrent à nous. Déjà, est-ce qu'on va conserver Zubizarreta ? Si oui, j'espère que ça sera à lui la responsabilité de trouver un nouvel entraîneur. Enfin qu'il ait une décision importante à prendre au sein de cette Olympique de Marseille puisque depuis qu'il est là, on sait qu'il a toujours été barré par les pleins pouvoirs de Rudy Garcia. Et si c'est pas lui, la décision reviendra à Jacques-Henri Hérault. Voilà, c'est pas que je lui fasse pas confiance mais je préférerais que ce soit Zubizarreta qui gère. Dans tous les cas, nous, on espère un entraîneur qui ramènera un peu de rigueur, fini les deux jours de repos, trois jours de muscu et un jour d'entraînement. Un entraîneur si possible qui a un projet de jeu et qui intègre un peu cette jeunesse marseillaise qui arrive. Sans parler de les faire jouer mais au moins de les intégrer au groupe pro, ce que n'a absolument pas fait Rudy Garcia, quasiment pas cette saison. C'est-à-dire les intégrer, les faire grandir. En plus, je vous le dis, je vous le répète sur mon Twitter, il y a une génération 2003-2004 qui arrive, qui est vraiment très intéressante. Donc, il faut travailler sur cela. Voilà, si Jacques-Henri Hérault tu nous écoutes, eh bien, c'est ce qu'on voudrait, nous, à l'OM. Je vous embrasse à tous et à la semaine prochaine pour la dernière pour la dernière fois.